Musique 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 Hola booktube j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve dans la chambre Voilà avec une pile à côté de moi Qui est absolument démentielle Voilà je pense qu'il y a plus de 10 bouquins Voilà c'est J'ai dévalisé un Emmaüs En fait la semaine dernière Avec ma petite soeur on est allé A Emmaüs après Un petit repas au restaurant Toutes les deux c'était trop chouette Enfin c'est des vacances quoi on profite Et comment vous dire J'ai J'ai dévalisé les étagères J'ai trouvé vraiment Plein 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 de trucs Et comme c'est Emmaüs C'est très très peu cher et du coup Quand j'ai vraiment des bonnes occasions des livres Que je suis sûre de vouloir lire un jour Dans ma vie bah en fait je les prends Voilà quitte à remplir encore plus Mes étagères Donc voilà je vais me dépêcher Parce que je suis un peu pressée Mais j'avais envie de vous présenter tout ça Aujourd'hui Voilà Commençons tout de suite Le book haul Alors J'ai trouvé les deux premiers tomes De Vernon Subitex En version poche Donc c'est de Virginie Despentes Du coup c'est C'est une écrivaine Qui écrit Voilà sur le féminisme aussi J'avoue J'avoue ne pas connaître du tout L'histoire ou quoi que ce soit Sur Vernon Subitex Et honnêtement Je ne veux pas savoir Je veux rentrer dedans Sans savoir C'est Ce sont des livres que j'ai envie de lire Depuis très longtemps Je trouve qu'ils sont Incroyablement étranges Et très beaux Voilà Très colorés Très beaux Enfin bref J'ai trop hâte de les lire Vraiment Ensuite Je vais découvrir Agnès Martin Lugan Avec les gens Heurelies et boivent du café C'est un petit roman Que je pense que je vais aimer Je pense que j'ai des amis Qui vont aimer aussi Donc Voilà J'avais très envie de découvrir Cette autrice Qui fait beaucoup parler d'elle En tout cas Qui a fait beaucoup parler d'elle Quand c'est sorti Et j'avoue que je ne me suis jamais penchée En fait sur sa lecture Pourquoi ? Je ne sais pas Pourtant j'ai eu l'occasion Mais je ne sais pas Et Et voilà Je me dis que ça peut être chouette Donc je l'ai pris Voilà Ensuite J'ai trouvé Ma petite pépite C'est les sorcières de Pendle De Stacey Hall C'est marqué Être une femme Est le plus grand risque Qui soit C'est sur les sorcières Ça ne peut que me plaire On en a beaucoup entendu parler Sur Booktube Et Je n'avais jamais spécialement Eu l'occasion de le lire Moi je préfère les versions poche De toute façon Et J'adore les sorcières Enfin Ce livre était fait pour moi Clairement Voilà Ensuite J'ai acheté Un nouveau Sarah McCoy J'adore Sarah McCoy Vraiment J'ai déjà lu Deux romans d'elle J'ai lu Et bah voilà Un goût de cannelle Et d'espoir Et un parfum d'encre Et de liberté Que j'ai beaucoup aimé Et là Il s'agit du souffle Des feuilles Et des promesses Il est un petit peu plus petit Que les autres Si je dis pas de bêtises Peut-être que c'est moi Qui me trompe Il me semble Mais peut-être que Peut-être que C'est faux J'adore Sarah McCoy Là On est dans les années Quasiment 1900 Et Aux Etats-Unis Voilà Ensuite J'ai trouvé Circé De Madeleine Miller Un roman Dont on a énormément Entendu parler Sur Booktube Évidemment Un livre Que j'ai offert Sur les recommandations De Booktube Des copines à moi Mais moi Je ne l'avais jamais acheté Et jamais lu Donc voilà Je sais qu'il y a Le champ d'Achille aussi Mais je ne l'ai pas lu non plus Voilà Donc j'ai trouvé celui-ci Chez M.E.U. Donc du coup Je l'ai pris Je l'ai payé Genre 1 euro Un truc comme ça Genre 1 euro Ouais Et je suis trop contente Sur fond Voilà De De Oh j'ai perdu le nom Pas légende De Enfin bref Non mais Ça fait 2 fois Que je perds ce mot J'en ai trop marre Bref Voilà Donc on va parler De Circé Voilà On verra J'ai trop hâte Ensuite Un livre Que je ne connais pas Du tout C'est Rosa Candida De Odurava Olaf Dottir C'est un livre Qui est édité Chez Zulma Édition C'est une maison D'édition Qui publie Énormément De De romans Étrangers Voilà Donc ça va être Super intéressant C'est un livre C'est un livre Que je connais pas Du tout J'ai lu Son résumé Et je pense que ça va me plaire Voilà Ma soeur aussi pense que ça va me plaire Et voilà c'est un livre assez petit Qui fait 300 et quelques pages Enfin petit Ça va quoi Leur couverture j'avoue qu'elles sont fun Très coloré Mais bon C'est pas forcément Trop Vers quoi je me tourne Habituellement Là c'est pareil Je l'ai trouvé pour Bah 2 euros Voilà Alors qu'il en coûte 20 9 Donc il est pas neuf Mais franchement Je suis trop contente C'est un livre que j'aurais découvert Peut-être Que j'aurais peut-être jamais découvert ailleurs en fait Et du coup je suis très contente Ma petite soeur aussi En a acheté un de chez Zulma Peut-être que je lui piquerai un jour Voilà En tout cas voilà Je suis assez curieuse en fait De découvrir ce roman Je crois que c'est Islandais Voilà C'est ça Islandais Je l'ai vraiment trop acheté C'est abusé Pourtant je viens de faire la moitié Enfin Bref Du coup j'ai aussi acheté La vengeance du pardon De Eric Emmanuel Schmitt C'est 4 histoires apparemment Avec Du suspense Psychologique Voilà C'est marqué Ça explore les sentiments Les plus violents Et les plus secrets Qui gouvernent nos existences Comment retrouver notre part D'humanité Quand la vie nous a entraînés Dans l'envie La perversion L'indifférence Et le crime J'aime beaucoup Eric Emmanuel Schmitt Voilà J'ai lu pas mal Plusieurs de ses bouquins Après il est très 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 prolifique Comme auteur Donc forcément J'ai pas du tout tout lu Mais voilà J'en ai lu déjà quelques-uns Et j'aime beaucoup Et là franchement Celui-là Je connaissais pas Parce que Je suis pas quelqu'un Voilà Qui suit exactement tout Je me laisse beaucoup porter Par les choses Du coup voilà Là je l'ai Je l'ai croisé Je me suis dit Go J'ai trop hâte De découvrir ce nouveau livre De Eric Emmanuel Schmitt Ensuite Il s'agit d'une saga Dont on a pas mal Entendu parler Et donc J'ai retrouvé Les deux tomes Du Détective Du Yorkshire Du J'arrive plus à parler Je suis désolée Du Yorkshire Du Yorkshire Je sais pas Je suis trop fatiguée Désolée Donc c'est Rendez-vous avec le crime De Julia Chapman Donc c'est le premier tome Et j'avais hésité à le prendre Parce que je savais pas Quel tome c'était En fait c'est marqué derrière C'est le huitième tome Donc du coup Le dernier qui est sorti Et c'est Rendez-vous avec le diable Donc voilà Evidemment je vais commencer Par celui-là Et j'essaierai de choper les autres Mais clairement Je les ai payés Deux, trois euros Donc Ça ne coûtait rien De prendre les deux Même si celui-là Est très loin derrière Et bon Après j'avoue Que je l'avais pas vu Mais Voilà Je pense que ça peut me Je pense que ça peut me plaire J'ai jamais trop lu Ce genre de roman Donc on verra bien Mais écoutez Je suis assez curieuse Et On verra bien Voilà Ça va être un test Ça va être un test Une des petites enquêtes Voilà Pourquoi pas Pourquoi pas ça Un nom En plus ce genre de roman Mais je me souviens plus lesquels Bref Les deux derniers C'est des romans Que j'ai déjà lu dans le passé C'est Demain j'arrête Et Quelqu'un pour qui tremblait De Gilles Le Gardinier Gilles Le Gardinier C'est un auteur Francophone Si je ne dis pas de bêtises Je suis même pas sûre En fait De ce que je suis en train d'avancer Je vais vérifier Ouais Oui c'est ça C'est un auteur francophone J'ai déjà lu J'ai déjà lu Tous les romans À peu près Je crois De cette collection là Demain j'arrête C'est le premier que j'ai lu Et celui là C'est un des derniers Mais en tout cas Je me rappelle Que j'avais énormément aimé Je les avais empruntés A une de mes amies A l'époque Et là J'ai trouvé Aussi Soudain Et soudain Tout s'arrête Ou quelque chose comme ça Celui avec la couverture jaune Je les ai trouvés Et en fait Je les aime beaucoup Ces romans Et j'ai très envie De les relire Et surtout J'avais très envie De pouvoir les prêter Aussi à mes amis À qui je prête Relativement pas mal De bouquins Puisque j'en ai Plutôt beaucoup Et voilà Et bref J'ai très envie D'avoir mes livres Un peu foufous Voilà Dans ma bibliothèque Des livres qui font du bien Et c'est leur cas Donc Voilà Je ne me suis pas privée Parce qu'ils étaient D'occasion pas très chères Voilà Je me suis fait plaisir Bref Cet énorme book haul Est terminé J'espère que ça vous a plu Je vous retrouve bientôt Pour un petit vlog De lecture Un peu plus Voilà Autour de mes lectures Et pas de mes sachats J'ai lu pas mal J'ai lu pas mal de pd Voilà Je vous expliquerai tout Dans la vidéo Mais Voilà Je suis très contente Et bah écoutez En attendant tout ça Je vous fais plein de bisous Et je vais retrouver Ma petite Copine Enfin c'est pas ma petite copine Ma copine quoi Sarah Explique-toi bien Voilà Et je vais aller prendre ma douche Et passer une très bonne semaine Avec elle Ça va être trop chouette Et puis en attendant Je vous fais plein de bisous Et passez des bonnes vacances Si ce n'est pas déjà fait Et si vous en avez Évidemment Sinon passez des très bons moments Avec les gens qui vous entourent Voilà Je vous fais des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz